Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs, enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou maïcée dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 2 chapitre 3, qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra se rendre dans le mode créatif de Fortnite, donc vous choisissez le mode de jeu, vous allez dans les jeux créés par Epic Games, et ensuite vous choisissez le mode de jeu, mode créatif. Ensuite vous appuyez sur triangle pour lancer le mode créatif, ce que vous pouvez faire en attendant que le mode se lance, c'est d'aller dans la boutique de Fortnite, appuyer sur carré et noter le code SCM en majuscule ou en minuscule, peu importe, pour soutenir la chaîne, donc voilà, ça mettra mon code créateur dans la boutique Fortnite, donc merci à tous ceux qui le font. Alors en attendant que ça charge, vous pouvez aussi liker et partager, et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et mettre un petit commentaire dans l'espace commentaire pour le soutien. Alors quand vous êtes dans le mode créatif de Fortnite, vous allez près d'un pad, et là vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 3, 9, 2, 7, 8, 4, 2, 2, 7, 9, 9, 6. Ensuite par précaution, vous allez noter point d'interrogation V égale 16 pour choisir la 16ème version de l'île, parce que si vous allez sur une autre version, c'est possible que ça ne fonctionne pas, donc notez bien le même code que moi pour que le glitch fonctionne correctement. Parce que si c'est sur la version 17, je ne sais pas si ça fonctionne, si c'est sur la version 15, je ne sais pas si ça fonctionne non plus, donc pour être sûr et éviter tout quiproquo, notez bien le même code que moi. Donc quand la map est chargée, vous rentrez dedans. Là, le jeu vous propose de soutenir un créateur sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Donc si vous voulez me soutenir, vous appuyez sur triangle, la touche correspondante, et ensuite vous notez le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Et vous acceptez, merci à tous ceux qui le font. Si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Voilà, j'ai tout ce que j'ai à dire. Merci à tout le monde. Ensuite, quand vous avez noté le code, vous allez dans menu options, vous allez lancer le jeu, voilà. Et quand vous êtes dans le jeu, il est remarqué une erreur de l'appareil de sauvegarde. Contacter le créateur, car republier l'île pourrait régler le problème. Alors, ne vous tracassez pas pour ce message d'erreur, ça ne veut rien dire du tout. Si vous gagnez des XP dans cette map, vous serez quand même comptabilisé dans le mode online. Donc voilà, c'est un message d'erreur, mais il ne faut pas y prêter attention. Alors ici, ce que vous allez faire, c'est tout simplement aller près dans le coin. Et là, vous avez vu, il est marqué pick up kit kat. Donc vous appuyez sur carré, vous interagissez avec, et là, boom, je gagne 374 XP. Alors, il faut savoir que vous, normalement, vous devriez gagner 1500 XP. Moi, j'ai un peu trop de rayards des glitchs ces derniers temps. Donc à mon avis, ça se réinitialisera à 15h ou à 16h. Mais voilà, pour l'instant, je ne gagne pas énormément d'XP, mais vous, vous devriez gagner 1500 à 3000 XP. A chaque fois que vous interagissez avec le bouton. Alors, il y a deux boutons comme ceci. Il y en a un autre qui se trouve de l'autre côté, juste ici. Hop, pick up kit kat. Vous interagissez avec, et boum, ça vous donne des XP. Alors ensuite, quand vous avez interagis avec les deux boutons. Attendez, je prends une arme pour voir si ça donne des XP. Quand vous avez interagis avec les deux boutons. Attendez, on va quand même tester les autres trucs là. Peut-être que ça donne des XP. Non, ça n'a pas l'air de donner des XP. Non, ça ne donne pas des XP. Donc quand vous avez interagis avec les deux boutons, ce que vous faites, c'est que vous allez dans Options, Menu, et vous arrêtez le jeu. Quand vous avez arrêté le jeu, vous relancez le jeu. Voilà, tout simplement. Hop. Vous relancez le jeu. Et quand vous avez relancé le jeu, vous retournez, appuyez sur les boutons. Donc le bouton qui est juste ici. Voilà. Et là, je gagne normalement 365. Voilà, comme d'habitude. Et vous réappuyez sur le bouton juste ici. Ah, j'ai bougé. Hop. 375. Hop. Ensuite, vous réarrêtez le jeu. Et vous faites ça en illimité. Donc moi, comme je vous ai dit, je gagne moins d'XP parce qu'hier, c'est quand même plus facile. 3-4 niveaux. En glitchant. Donc là, même plus. Donc là, j'ai mes XP réduits parce que... Oh, mais en fait, c'est parce qu'il y avait une barre de chocolat. En fait, je viens de capter. En fait, on ramasse une barre de chocolat. Regardez la barre de chocolat KitKat. Mais celle-ci, on ne la voit pas. Ah si, elle est là. Regardez, elle est bien cachée. Elle est là. Hop. On récupère la barre. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre cachée ? Première vue, je n'en vois pas. Ce que je disais, c'est qu'en fait, en mode créatif, on est limité par un nombre d'XP journaliers. Donc, journaliers. Donc, moi, j'ai sûrement atteint ma limite d'XP. Donc, voilà quoi. Il faut que j'attende 15 heures. Normalement, ça se réinitialise tous les jours à 15 heures, 15 ou 16 heures. Normalement, vous pouvez reprendre des XP. Après, j'ai vu dans les... Oh, regardez, je gagne plus d'XP qu'avant. J'ai vu dans les commentaires qu'il y avait des personnes qui ne gagnent pas du tout d'XP, qui étaient montés genre au niveau 400 à la saison 1 et maintenant, ils ne gagnent plus d'XP. C'est peut-être qu'ils sont blacklistés dans les XP. Je ne sais pas. C'est bizarre. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'XP. Il y en a qui ne gagnent pas beaucoup. Donc, voilà, on n'a jamais vraiment compris c'était quoi le délire entre les personnes pourquoi il y en avait qui gagnent beaucoup et d'autres non. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il faut tester. Si vous gagnez beaucoup, tant mieux. Si vous ne gagnez pas beaucoup, tant pis, là. Il faudra faire des défis sur Fortnite hebdomadaires et quotidien pour gagner des XP. Il faudra jouer un peu plus légit. Mais pour ceux qui regardent, je gagne 4 sur 26. J'ai l'impression que je gagne de plus en plus d'XP. Donc, c'est plutôt pas mal. Une petite technique plutôt pas mal. Mais bon, pour ceux avec qui ça fonctionne, l'XP en mode créatif, profitez-en pour expé. Après, je ne vous incite pas à le faire. Alors, moi, je vous propose le glitch. Je vous présente le glitch. Mais je ne vous incite pas à le faire. Moi, je vous présente juste. Faites ce que vous voulez. Par contre, pour les risques des bannes, moi, je peux vous prévenir qu'il n'y a aucun risque de bannes. Fortnite ne va pas risquer de bannir la moitié de la communauté. Tout le monde fait ça. Même les gros, gros, gros YouTubers présentent des glitchs. Donc, si les gros YouTubers présentent des glitchs, c'est qu'il n'y a aucun risque. Logiquement, on ne va pas faire risquer notre communauté à faire des glitchs qui sont risqués de bannes. Moi, j'ai eu le glitch depuis des années sur Fortnite, sur Call of, sur tous les jeux possibles. Je n'ai jamais été bann. Donc, c'est des glitchs d'XP. Ce n'est pas des glitchs où, par exemple, vous allez sur une game, vous êtes invisible, invincible, vous rentrez dans les murs, vous tuez les ennemis en glitchant. Là, vous allez être bannes parce que là, vous trichez contre un autre joueur. Mais quand vous trichez pour gagner de l'XP uniquement pour vous-même, qu'est-ce que vous risquez ? Qu'est-ce que Fortnite sans baler steak ? Certes, vous n'allez pas acheter des paliers avec vos V-buck parce que vous allez monter vos paliers en glitchant. Mais au final, Fortnite, c'est de la faute à Fortnite. S'ils ont mis ça, des XP en mode créatif, et s'ils ne patchent pas les glitchs, c'est à cause de Fortnite. Donc, Fortnite, il prend l'entière responsabilité. Ils ne vont pas vous bannes parce que vous profitez d'une faille. ceux qui disent que vous allez le bannir, c'est des gros mythos, c'est des gros rageux, je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Après, je ne peux pas vous dire que le risque zéro n'existe pas. Bien entendu, il y a un risque. On va dire 0,01 risque. Je ne peux pas me dire que vous n'allez jamais être bannes parce que si maintenant vous êtes bannes, ça va me retomber dessus. Mais franchement, pour moi, il n'y a zéro risque. Mais voilà, pour rester correct et ne pas avoir de problème, on va dire que le risque zéro n'existe pas. Donc voilà, bref, au moins, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne me mouille pas parce qu'après, voilà, mais moi, je vous dis ce que je pense, je vous dis ce qu'il y en est et je vous dis la vérité. Enfin, bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SraupiMec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501